Conseils pour vous protéger des énergies négatives En général, on a besoin de comprendre qu'elles sont ces énergies négatives. Bonjour, je suis François Chevalier, consultante et formatrice en Feng Shui tibétain, en géobiologie et en technique d'accompagnement personnel pour aider. Donc, ceci va s'adresser plus spécialement à toutes les personnes qui craignent les énergies négatives qui arrivent de l'extérieur. Très souvent, on voit les thérapeutes qui cherchent à se protéger. Vous voyez, j'ai pris une labradorite avec moi, c'est la pierre des thérapeutes celle-là. Donc, les thérapeutes cherchent souvent à se protéger, ressentent un danger à l'extérieur. Et il faut faire attention parce qu'en fait, c'est vraiment une question de loi d'attraction. Si on ressent du danger à l'extérieur, venant de la part des autres, si on a l'impression que les autres sont porteurs d'énergie négative et qu'ils vont nous déverser sur nous leurs énergies négatives, eh bien, en fait, on amène notre conscience au niveau de ce qu'on craint. C'est-à-dire, si j'ai peur que la personne qui arrive en face de moi, par exemple, qui vient chercher un soin auprès de moi, qu'elle vienne décharger sa négativité sur moi, si j'en ai peur, eh bien, je mets ma conscience dessus. Et à ce moment-là, je risque effectivement de me retrouver sur le même plateau vibratoire que ce que je crains, et je vais l'attirer. C'est comme ça que ça marche. La loi d'attraction, elle marche comme ça. Donc, la bonne clé, la bonne solution va être d'élever ma vibration. C'est le principe des autoroutes, en fait. Deux autoroutes qui se croisent ne se rencontreront pas. Elles ne sont pas sur le même plan. Elles ne sont pas sur le même niveau. Alors, vous allez me dire, oui, élever la vibration. Comment je fais pour élever la vibration ? On va faire un exercice tout à l'heure avec la lumière. C'est la meilleure technique que j'ai jamais pu trouver pour élever la vibration. Moi, je m'en sers tous les jours. Chez nous, toutes les personnes qui sont en formation travaillent avec la lumière tous les jours pour élever nos vibrations. C'est l'énergie la plus puissante au monde. C'est l'énergie d'amour. Et si on est dans cette énergie-là, on n'a plus peur de ce qui arrive à l'extérieur. Il n'empêche qu'au préalable, avant de travailler avec la lumière, on va regarder l'énergie de nos pierres. Je pense à la labradorite, moi, longtemps, longtemps, puisque moi, je craignais beaucoup, j'avais beaucoup peur de récupérer des énergies négatives sur moi. J'avais toujours une labradorite, celle-ci d'ailleurs, j'avais celle-ci avec moi tout le temps, parce que je pensais qu'elle allait récupérer le négatif et que moi, je ne l'aurais pas. Or, en fait, pour moi, ça ne marche pas comme ça. La labradorite, elle va plutôt accompagner toutes les pollutions mentales. Elle va les aider à s'élever dans la lumière. Elle élève la vibration, mais elle ne prend pas le négatif. Elle va l'accompagner dans la lumière. Moi, je le vois vraiment comme ça. Vous avez l'obsidienne qui est très intéressante. Là, j'ai une très jolie obsidienne qui est très, très jolie, qui est intéressante, qui, elle, elle équilibre. Elle équilibre plutôt la vision intérieure et extérieure. Donc, elle va m'aider à percevoir les choses différemment et regarder ce que je crains. Ce que je crains, ce n'est rien, en fait. C'est une peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur puisque c'est juste une crainte, en fait. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de quelque chose. L'obsidienne, elle va vraiment m'aider à ça, en fait. Elle va m'amener vraiment un équilibre sur ma façon de voir les choses. Et je vous ai pris un quartz que j'aime bien. C'est un joli quartz fumé qui est très, très beau. Et lui, le quartz, qu'il soit fumé, pas fumé, enfin, voilà, suivant sa couleur, lui, il va élever la vibration. Voilà, c'est une bonne pierre pour élever les vibrations. Donc ça, effectivement, associer vos énergies avec des minéraux, ça, c'est une très bonne chose avec des pierres. Et puis, mettez la lumière dessus et associez la lumière. Donc pour mettre en lumière, voilà, pour, entre guillemets, se protéger, on n'a pas besoin de se protéger puisque la clé, c'est de s'élever au-dessus de ce qu'on craint. Les énergies négatives, elles sont en dessous. Moi, je suis là. Je ne risque plus rien. Je ne crains rien. Il ne va rien se passer. Et avec la lumière, donc vous respirez bien, vous ouvrez au-dessus de vous, vous visualisez qu'une très, très belle lumière descend. La lumière, c'est la lumière de l'amour, c'est la lumière universelle. C'est l'énergie la plus puissante qui soit. Et vous descendez la lumière sur vous, vous passerez sur tous les chakras, les corps d'énergie, et vous la descendez dans votre pièce et vous mettez la lumière sur toutes les personnes qui vont rentrer chez vous. Vous pouvez aussi, voilà, pour toutes les personnes qui viennent dans votre cabinet, par exemple, puisque vous êtes thérapeute, quand les personnes touchent la poignée de la porte, qu'il y ait une belle boule de lumière qui se répandent partout dans la pièce, qui dit lumière, dit transmutation automatiquement. Si on a des énergies négatives qui sont là, elles vont d'elles-mêmes se mettre en lumière, au contact de la lumière. Tout ce que touche la lumière, elle le met en lumière. C'est aussi simple que ça, en fait. Je peux vous dire qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre, parce que j'étais beaucoup dans la crainte des autres, en particulier pour moi, c'était les âmes défunts que je craignais le plus, et on me disait, élève ta vibration, mais je ne voyais pas comment faire. Donc maintenant, je sais le faire, je sais expliquer aux autres comment le faire, et toutes les personnes avec qui je travaille font des mises en lumière tout le jour. Et la lumière, je crois que c'est l'énergie la plus puissante au monde, et c'est l'énergie de l'amour. Voilà. Merci. 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 Merci.